bonjour et bienvenue sur 2e vision aujourd'hui je vais vous parler les astuces pour reçu vos demandes de visa avm si tu es nouveau à la chaîne je t'invite à t'abonner et surtout active la grosse de notification pour que tu sois informé de toutes nos prochaines vidéos allez c'est parti la première chose à faire la première chose à retenir en faisant votre demande en faisant votre demande de visa au niveau de l'inscription il faut vous inscrire correctement et saisir les informations exactes la deuxième chose à faire éviter de mettre les pays dont vous ne résidez pas par exemple si tu résides en guinée il faut dire que tu résides en guinée ne dis jamais que tu résides dans un autre pays et que c'est pas vrai parce que tu risques d'être bloqué et ils vont te demander certaines informations que tu ne peux pas avoir par exemple une carte de séjour tu es tout et si tu n'as pas ces documents et la demande va être refusée la troisième chose à faire éviter de mettre beaucoup beaucoup d'informations au niveau des informations supplémentaires donner des informations précis et surtout éviter parce qu'il ya beaucoup de gens éviter de mettre au niveau des informations supplémentaires par exemple donne le montant la somme d'argent que vous apportez avec vous surtout éviter ça dès qu'ils voient ça on vous refuse directement parce que là c'est quelque chose il faut pas il faut pas du tout le faire dès que tu mets c'est déjà deux trucs on doute de toi et une fois il ya un doute c'est un refus directement au niveau des informations saisissez les informations qui est sur votre passeport les informations précis au niveau d'identifiant national toujours mettez le numéro de votre passeport parce que c'est le document que vous allez y parler au niveau des documents qu'on vous demande mettez le numéro de votre passeport un peu par exemple de de refuser à l'aéroport si tu as fait une petite erreur au niveau du du sexe par exemple si tu es un homme tu mets tu mets féminin et automatiquement dès que tu arrives à l'aéroport on peut te refuser on peut te retourner pour ça la quatrième des choses surtout mettez les adresses correctes là vous partez vous mettez une adresse vraiment qui est correcte et gré qui est réel essayer d'inventer des adresses surtout quand vous faites des demandes pour des gens éviter de d'utiliser toujours les mêmes adresses les mêmes adresses ça c'est un doute on va directement se douter de vous et dès que tu fais la demande qui est automatiquement refusé une fois terminé la saisie des informations il faut toujours vérifier et vérifier les informations que vous avez saisie parce que ce pays il ya une petite partie que vous avez oublié mais toujours essayer de vérifier au niveau des informations personnelles info sur le voyage et du passeport au niveau du passeport du document de voyage et la quatrième partie c'est là vous avez uploader la photo et votre pièce d'identité le passeport il faut il faut cliquer sur validation pour que vous validez votre demande visa et surtout vérifier j'insiste vérifier bien avant que vous validez c'est tout pour aujourd'hui si tu as aimé cette vidéo surtout n'oubliez pas de la liker de la partager avec vos amis on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo